Hey yo les jélistes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va ouvrir un colis que j'ai reçu par la poste qui contient un cadeau, j'aurais pu appeler cette vidéo cadeau d'abonnés numéro 3 vu que j'ai déjà fait deux vidéos de cadeaux d'abonnés mais c'est pas vraiment le cas, je vous explique pour ceux qui se rappellent, j'ai passé les 500 abonnés plus ou moins mi-décembre je dirais vers le 15 décembre à peu près et à ce moment là, sur Twitter, il y a Ogami Yu-Gi-Oh qui m'a envoyé un petit tweet en me disant qu'il adorait mon travail il partageait ma chaîne sur ses réseaux sociaux etc et il me disait, écoute, on est plus ou moins le 15 décembre je vous dis que c'est peut-être pas tout à fait la même date mais grosso modo c'était ça on était le 15 décembre et j'avais 500 abonnés et il m'a dit, si tu passes les 600 abonnés avant le 31 décembre, je t'offre un cadeau c'est un challenge juste ouf vous vous rendez peut-être pas compte, 100 abonnés finalement ça fait pas grand chose quand on y pense surtout quand on pense à des grosses chaînes YouTube qui ont des millions et des millions d'abonnés mais 100 abonnés quand on en a 500, ça fait 20% des abonnés c'est énorme enfin pour moi, à ce moment là, et même encore aujourd'hui 100 abonnés c'est énorme et du coup c'était un vrai challenge, c'est quelque chose de compliqué je pensais ne jamais y arriver vraiment j'ai mis 6 mois pour attendre 500 abonnés je vois pas comment j'aurais pu mettre 15 jours pour en prendre 100 et pourtant grâce à vous, parce que vous êtes mobilisés de fous les partages, les tweets, les retweets, les trucs de dingue vous avez tweeté Zulu, Doc7, tous ces trucs là c'était un truc de dingue et on a réussi le 30 décembre à passer les 600 abonnés et aujourd'hui on a reçu le petit colis de la poste qu'on va ouvrir ensemble puisque c'est simplement la récompense de ce challenge que nous avons validé tout simplement je vous ai parlé de Gami très rapidement tout à l'heure ça a été renommé, c'est pour ça que vous avez vu le petit TK en début de vidéo sur la miniature tout simplement je vous en reparle à la fin de la vidéo promis, ils font des vidéos Dueling qui sont pour moi super intéressantes pas Dueling, des vidéos Yu-Gi-Oh qui pour moi sont super intéressantes dans un format qui n'existe pas vraiment aujourd'hui sur les chaînes Youtube tout simplement je vous en reparle à la fin des vidéos promis, on passe en plus d'attente sur la deuxième caméra donc le colis est juste ici en fait je l'ai ouvert comme vous pouvez le voir je reçois beaucoup beaucoup de colis par la poste et j'ai ouvert le colis par habitude mais je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur quand j'ai vu que c'était Yu-Gi-Oh j'ai pas été plus loin, j'ai regardé le nom je me suis rendu compte que c'était Ogami et du coup j'ai pas ouvert plus donc on va tout simplement le découvrir ensemble je vais essayer de découvrir ce que c'est alors attendez je sens je pense que c'est des cartes scellées ouais ok donc il y a plusieurs paquets de cartes scellées ok il y a plusieurs paquets de cartes scellées on va regarder je vois des petits jetons carrément sympas là ok donc si je me plante pas il y a quatre paquets de cartes scellées voilà c'est ça et il y a une boîte OCG mais c'est vrai il m'avait parlé de cartes OCG je ne savais pas exactement ce qu'il aimait m'envoyer et en fait c'est tout simplement une boîte de booster pour le 20ème anniversaire donc je ne sais pas ce qu'il en est exactement elle a l'air d'être ouverte on va aller voir ça ensemble donc déjà il y a les paquets scellés ça ça doit être Teen Box Yu-Gi ça doit être la box de Kaiba et ça ça doit être les Movie Pack Gold donc vous savez quoi je les ai déjà d'ouvertes donc je vais essayer de les garder scellés je ne sais pas vraiment si ça a de la valeur comme vous le savez je le dis régulièrement dans les vidéos je ne fais pas vraiment de collection scellée mais pourquoi pas commencer aujourd'hui en tout cas merci merci aux gamis ça fait plaisir merci à la Team Kai ça fait plaisir ce genre de contenu enfin c'est cool en fait de voir que la communauté peut permettre à un vidéaste de se développer enfin c'est ouf c'est vraiment ouf alors les petites la petite pouce la petite sleeve il y a pas mal de cartes à l'intérieur j'adore les tokens c'est cool que tu t'en sois rappelé je ne sais pas si tu t'en es rappelé ou si tu l'as fait random mais en tout cas c'est cool petit jeton jeton Kaiba qui est magnifique un Blue Eyes dans LC01 ok oh le petit jeton Yu-Gi avec le Dark Magician en LC01 et le jeton Joy avec le Dragon LC01 LC01 c'est Legendary Collection si je ne me trompe pas ok donc ça c'est plutôt cool ça c'est encore plus cool et puis cette petite boîte OCG déjà la boîte est grave cool franchement on n'a pas ça en France c'est assez sympa je ne sais pas combien ça contient de cartes ou de boosters en règle générale malheureusement je ne lis pas le japonais ni quoi que ce soit j'ai vu des 9 à plusieurs endroits je pense qu'il devait y avoir 9 booster initialement et nous on a un paquet de cartes ok donc on va aller voir ces cartes là oh toutes les cartes sont sous sleeve toutes les cartes sont sous sleeve ça annonce du lourd parce qu'on ne met pas normalement des communes sous sleeve tu vois mais moi j'adore l'OCG donc c'est une putain de bonne nouvelle alors je n'arrive pas à voir si c'est la carte qui brille ou si c'est la sleeve en tout cas c'est cool on a un playset dites moi dans les commentaires parce que je tourne la vidéo en même temps que je vois les cartes donc il n'y a pas le temps de me renseigner avant dites moi si vous savez si c'est la rareté je pense c'est la rareté j'ai l'impression de voir la carte brille pas mal de cartes sympa du moins enfin un petit pot de dualité téléportation d'urgence je crois que c'est ça ça se jouait beaucoup dans les decks télédades à l'époque deuxième téléportation d'urgence pot de dualité à nouveau ok du pendule du L noir ok mais non mais non le petit ghost ogre stylé je me demande si j'ai pas déjà un trap en plus en OCG donc c'est plutôt cool la voiture Karn c'est le bus des enfers ça j'ai un doute tuer le noir yes encore un trap petit illusionniste des fées qui fait plaisir encore un trap c'est pendulier de combat ça je crois ok on a pas mal de doublants mais en tout cas c'est cool parce que yes oh elle est magnifique le petit chat sauf terre ah puis tout est sous ce livre ça fait tellement plaisir petit zombie épidémique pourquoi pas encore ok très très bien ok donc on a dû finir les monstres on a un beau petit paquet de monstres quand même c'est sympa territuel ah c'est quoi c'est lois des ténèbres ok bombardier guerrier goyo je crois que c'est guerrier goyo le nom ok qu'est-ce qu'est-ce qu'est cette carte magicienne bibliothèque RTG dragon rose noir ok du roïd oh une secrète oh c'est magnifique donnez moi le nom de ce synchro en commentaire je le connais, enfin je le connais pas c'est Artwork qui me dit quelque chose mais je connais pas vraiment le nom je me demande si c'est pas une variante du du poussière d'étoiles mais je connais pas très très bien j'avais lâché Yu-Gi-Oh à ces sorties là du Exis du coup ok du Dolga Dolka je sais plus la dernière carte je ne connais pas mais c'est cool écoutez franchement alors j'adore l'OCG faut le savoir j'ai déjà fait plusieurs d'OCG moi je trouve ça cool je trouve ça encore plus cool quelle que soit la nature de cette carte quelle que soit la valeur de ces cartes c'est plus le côté sentimental entre guillemets qui fait que finalement ces cartes elles m'ont été offertes enfin je sais pas si vous vous rendez compte c'est un challenge qu'on a réussi, que vous avez réussi c'est un truc de ouf la communauté Yu-Gi-Oh est dingue c'est vraiment génial et du coup ça me fait grave plaisir d'ouvrir cette vidéo aujourd'hui avec vous, enfin ce petit cadeau aujourd'hui avec vous, un petit cadeau qui finalement est carrément cool alors on est grave franchement le petit le petit Entrap et puis la Secret elle est magnifique aussi la Secret elle est où ? yes elle est là franchement ça fait méga plaisir donc je vous ai dit à la fin de la vidéo que je vous reparlerai de la Team Kai donc la Team Kai en fait ils font tout simplement des vidéos alors pour l'instant ils n'ont pas beaucoup d'abonnés parce que la chaîne et le concept vient de réouvrir et ils font tout simplement notamment une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps je vous mets le lien juste en haut une vidéo sur du sold-off avant le YCS le dernier YCS qui vient de sortir tout simplement où c'est un peu une vidéo pré-event où ils parlent un petit peu des cartes que vous allez pouvoir rencontrer des combos que vous allez pouvoir rencontrer potentiellement comment est-ce que vous pouvez les contrer ils sortent simplement de vous préparer à ce genre d'event si vous n'avez pas vraiment l'habitude de faire des tournois ou ce genre de choses c'est vraiment cool je trouve que c'est vraiment cool ils ont prévu également de ce que j'ai compris des deck profiles avec vraiment explication des archétypes avec explication enfin toutes ces choses là qui ne sont pas vraiment présents aujourd'hui sur Youtube et pas vraiment présents en règle générale et moi je trouve ça grave cool encore une fois je vous invite à les rejoindre à aller voir ce qu'ils font cette vidéo n'est absolument pas une vidéo promotionnelle de leur chaîne je ne suis même pas certain que le concept était pensé au moment où le tweet de challenge a été envoyé enfin bon voilà vous voyez tout ça c'est vraiment pas du tout le concept ni l'idée de cette vidéo moi en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir ouvrir tout ça avec vous on est pratiquement à 1000 abonnés où je fais cette vidéo au moment où je fais cette vidéo vous vous rendez compte ça veut dire que le 15 décembre on était plus ou moins à 1000 abonnés on arrive à la fin du mois de février donc décembre, janvier, février un mois et demi, deux mois deux mois et demi, trois mois grosso modo et on a fait 500 abonnés sur ce laps de temps c'est un truc de dingue vous êtes de plus en plus à regarder les vidéos j'ai des vidéos qui atteignent les 4000 vues enfin c'est un truc du roof vraiment et voilà j'ai pas grand chose à vous dire de plus si ce n'est vous êtes les meilleurs vraiment ça me fait plaisir d'avoir une communauté aussi exceptionnelle je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux et c'est pas pour que vous soyez contents que vous m'aimez bien etc je le pense vraiment j'ai déjà vu plein d'autres communautés différentes avant de faire cette chaîne YouTube et je vous assure que de loin vous êtes vraiment vraiment bien bref les petits potes prenez soin de vous je fais de nombreux duels et collections de cartes et surtout à bientôt allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501